bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la glossy box du mois de novembre donc elle est là elle est toute rose classique donc bah c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite on va pas perdre de temps si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram tik tok tous les liens sont juste en dessous la vidéo n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à me suivre car arrivent bientôt les blogmas le 1er décembre un blog un cadeau donc n'hésitez pas à rester connecté c'est parti on va découvrir tout de suite la glossy box également si la glossy box vous intéresse n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction de 25% sur la box donc voilà ça vous fait une belle petite économie donc des fois ça peut être hyper intéressant vous pouvez la prendre une fois et puis la reprendre etc enfin vous pouvez vous amuser le désabonnement est très facile bref voilà si vous voulez pas forcément d'abonnement mensuel mais la prendre une fois de temps en temps ça peut être sympa donc voilà n'hésitez pas alors le thème c'est rock and glam voilà avec comme d'habitude le petit qr code etc par contre j'essayais de le scanner mais le qr code fonctionne pas voilà il fonctionne pas donc on va essayer de se débrouiller comme on peut mais malheureusement voilà pas de qr code première chose que je pense c'est de la marque christophe robin donc là c'est forcément un produit pour les cheveux et c'est un scrub exfoliant purificateur quelque chose que j'adore la marque la marque christophe robin franchement j'adore cette marque là pour les cheveux je trouve qu'il fait des super produits par contre leur scrub donc c'est vous savez le fameux gommage pour le cuir chevelu que je n'aime absolument pas chez lui j'aime pas du tout ce scrub là je le trouve trop gras j'ai l'impression que ça régresse mes cheveux franchement donc j'aime pas du tout donc je vous avoue que je n'aime pas du tout ce scrub donc voilà clairement alors là bon c'est un tout petit pot ça fait que quelques utilisations mais je vais pas leur utiliser ça c'est sûr voilà c'est dommage parce que je vous dis j'adore cette marque là mais là celui a pas du tout donc comme d'habitude je vous aurais mis les prix ici quand je les aurais retrouvé sur internet voilà aussi j'arrive à utiliser le petit flash code bref on continue avec la marque mira j'ai reconnu les plaques aux réjoins comme ça c'est la marque mira c'est ça c'est pareil j'ai un sourire de jaune parce que la marque mira c'est mon deuxième produit de cette marque là et je n'aime pas du tout chaque fois ça me convient jamais là on va donner c'est winter is cooling donc c'est une huile apaisante à la cannelle et à l'orange je vous avoue que clairement je suis pas convaincu je suis clairement pas convaincu donc là c'est pareil ça va être un flop beaucoup de personnes je connais beaucoup cette marque là mais moi je vous avoue je sais pas j'ai mon corps mes cheveux mon visage parce que j'ai déjà eu un produit pour les cheveux laissés tomber j'avais l'impression que je mettais quelques gouttes et j'avais le cuir chevelu j'avais cru j'ai baigné dans une dans une tante de l'huile dans une friteuse le visage c'est pareil c'était une catastrophe donc là une huile apaisante je vous avoue que j'ai pas ça m'intéresse pas forcément donc voilà bon encore un flop malheureusement en tout cas pour moi bon j'espère que les prochains produits vont être mieux quand même parce que là ça craint un autre produit cette fois ci je connais pas la marque doctors cosmétiques call ok photo face donc en fait c'est une une base une base de teint voilà alors c'est pareil c'est quelque chose que je n'ai pas souvent que des fois j'aimerais bien mais c'est quelque chose que je mets pas forcément moi vous savez le maquillage ça reste assez assez sommaire je suis pas à fond à fond fond de teint ou quoi que ce soit mais ouais je sais pas j'avoue que je ne sais pas je veux dire j'en ai déjà plein mon tiroir je dois en avoir trois ou quatre des bases des bases comme ça des primers comme on appelle mais je n'hésite jamais donc celui-là encore une fois je veux dire c'est une box catastrophe je suis pas fan je sais pas ce que vous en pensez dites moi ce que vous pensez je vous ai jamais posé la question je crois sur les bases comme ça les primers qu'est ce que vous vous est ce que ça vous plaît ou pas alors je dis pas en je vais en utiliser pour une soirée un peu x un peu particulière là ça veut bientôt être les fêtes ouais donc j'aimerais bien que mon maquillage reste un petit peu plus plus longtemps où ils tiennent bien où j'ai un joli teint d'accord mais au quotidien non moi pas du tout donc n'hésitez pas bien ce que vous pensez de ce genre de produit mais je vous avoue que voilà voilà on continue avec la marque flos avait déjà vu une fois un produit de cette marque là eyeshadow palette ou un quad je pense que c'est une palette de quatre feux quatre phares à paupières ça c'est super chouette super super chouette j'ai hâte de voir les teintes donc bon ça fait assez cheap c'est en juste c'est du plastique mais bon ça reste ça reste du des fards les fards sont classiques c'est du nude à mort il n'y a pas de vitre ni rien mais je vous montre voilà c'est les teintes je vais dire elles sont très très bien donc vous avez deux mattes et de brillant donc vous avez de quoi jouer je vous avoue que c'est un peu bon peut-être pas là mais c'est un peu les teintes que je porte assez régulièrement du brun avec voilà vous avez de quoi faire un joli petit maquillage avec ça je vous avoue c'est une palette un peu passe partout vous savez pas trop vous maquillez ça c'est idéal parce qu'avec ces quatre couleurs là vous faites un maquillage tranquille donc elle est bien les pratiques si vous voulez pas si vous partez un jour ou deux quelque part voilà vous voulez pas vous prendre faire un super beau maquillage avec ça ça suffit largement largement donc elle est choupie après il n'y a rien d'extraordinaire quoi c'est vraiment passe partout alors c'est toujours au double tranchant parce que là je me plains un peu parce qu'elle est un peu passe partout mais ça aurait été des couleurs comme du orange jaune rose etc j'aurais dit c'est risqué parce que c'est un peu trop flashy voilà donc mais finalement je préfère ce genre de palette je sais pas vous que un petit peu trop flashy puis que finalement vous les utilisez une fois tous nos parents et encore donc voilà elle est mignonne franchement les mignonne elle est classique mais mignonne et on finit donc avec le petit le petit accessoire et ça je l'avais vu passer c'est un pinceau et ça c'est du coup c'est super chouette de l'avoir avec la palette j'aime beaucoup le packaging j'aime beaucoup le packaging de la marque spectrum c'est une super marque aussi pinceau on a déjà reçu plusieurs de rock and glam c'est le à 40 smoky shader voilà donc ça c'est cool ça c'est super cool c'est pour les yeux j'ai envie de dire qu'on n'a jamais assez de pinceaux au prix des pinceaux c'est entre 10 et 15 euros alors il est très très bien très très haut il est beau j'aime beaucoup moi franchement j'aime beaucoup il est fluffy fluffy à souhait hyper sympa franchement hyper hyper sympa bah d'ailleurs moi c'est le genre un peu de pinceaux que je peux utiliser voilà c'est un real techniques et regardez c'est un peu le même genre c'est le genre de pinceaux j'utilise tous les jours j'en ai un autre ici voilà enfin le même genre un autre là voilà enfin c'est vraiment les pinceaux que j'utilise au quotidien donc je suis hyper ravie je trouve très joli très joli les violets et roses je pense que vous voyez quand même mais la couleur malgré la luminosité désolé mais il est très sympa très très sympa je suis contente du pinceau ça fait un peu cher le pinceau le prix au prix de la quoi qu'au prix de la boxe à 16 euros la boxe un pinceau c'est à peu près entre 10 et 15 euros finalement ça suffit presque voilà je sais pas ce que vous en pensez mais mais voilà donc voilà voilà le alors je vous aurais fait le prix le prix de récap de la boxe je sais pas ce que vous pensez je suis très très mitigé je vous avoue que finalement à part la palette et le pinceau le reste je suis pas je suis pas emballé je suis pas emballé j'ai hâte d'avoir celle de novembre de décembre pour j'espère un peu plus de magie à l'intérieur voilà et puis puis surtout le calendrier je pense qu'ils ont peut-être tout misé sur le calendrier et puis du coup là plus rien d'ailleurs j'espère recevoir très bientôt le calendrier glossy box c'est un des quels en dernier calendrier qui manque donc j'aimerais bien vite le recevoir donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine ciao merci 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 merci